Nous en tant qu'artisans, on se sent très 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 lésés par le gouvernement sénégalais. Nos problèmes sont énormes et infinis. Comment est-ce que pouvez-vous comprendre un montant de 30 milliards qui sortent pour un nombre d'artisans qu'on devait former au nombre de 8000 artisans ? Et maintenant vous vous retrouvez, on vous dit qu'on n'a pu financer que 19 milliards. Où sont passés les 11 milliards qui restent à être signifiés ? Et alors que toutes les demandes ont été respectées par les artisans, nous venons jusqu'à avoir un nouveau gouvernement. Une nation qui n'a peut-être pas quand même idée de tout ce qui s'est passé, interpeller ce nouveau gouvernement, l'informer de ce qui s'est passé et ce qui ne devrait pas se passer avec eux, c'est l'implication des acteurs, l'implication des artisans en ce qui les concerne. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau de l'Assemblée nationale, les artisans n'ont pas de représentants. Dans ces instances de surveillance, dans ces commissions de surveillance, comme on le dit, il n'y a pas de représentants des artisans. Dans toute l'administration sénégalaise, il n'y a même pas de conseil technique où on prend un cordonnier, où on prend un tailleur, où on prend un mécanicien, où on prend un soudeur, où on prend un bugétier. Il n'y en a pas. Comment pouvez-vous vouloir faire quelque chose pour moi et le faire sans moi ? Comment pouvez-vous dire à des artisans ? Nous allons vous donner un marché pour la confection des brousses scolaires pour les élèves. Ces mêmes marchés-là sont mis en service par l'État et on donne ça à des industriels. Il est normal aussi que nous interpellons ce nouveau gouvernement, Monsieur le Président, pour que ce gouvernement puisse prendre en considération le secteur de l'artisanat. Mais plus précisément aussi, le cadre professionnel des artisans. C'est ça le COPAS.